Salut, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon book haul mais ce n'est pas celui de décembre puisqu'en fait je n'ai jamais pris le temps de vous filmer celui de fin octobre et novembre donc voilà, du coup pour aujourd'hui c'est le book haul de fin octobre et novembre et la prochaine fois ce sera le book haul de décembre Vous allez voir que j'ai un petit peu craqué mon slip en fait j'ai essentiellement dévalisé Jiber à cette période là en sachant que c'est aussi la période à laquelle j'ai complètement, drastiquement diminué mon rythme de lecture puisque si vous avez vu mes dernières vidéos je vous en parlais je vous disais qu'au mois de novembre j'avais quasiment rien lu et en fait au mois de décembre j'ai pas plus lu donc voilà, du coup c'est les livres que j'ai achetés par contre à cette période là il y en a quelques-uns que j'ai reçus en service presse mais c'est essentiellement des achats beaucoup d'achats d'occasion quand même heureusement et quelques achats neufs et comme je vous disais voilà j'ai pas mal dévalisé Jiber Joseph parce que j'avais une grosse cagnotte mais j'ai aussi fait quelques autres petits achats voilà donc pour commencer côté service presse côté service presse tout d'abord j'ai reçu deux romans de la part des éditions Scrineo alors c'est deux sorties qui datent de septembre et octobre mais qui s'étaient perdues en route et donc je leur ai redemandé en sachant que ça y est Scrineo a décidé enfin les équipes de Scrineo ont décidé de ne pas me renouveler pour le partenariat de 2022 donc j'étais assez triste parce que ça fait quand même pas mal d'années que j'étais partenaire avec eux mais bon voilà c'est comme ça et du coup pour les deux titres qui me manquaient qui n'étaient pas arrivés à la maison il s'agissait du coup de Chouchara par Antelle Moshcorn et Emmanuel Chastellière qui est un roman de fantaisie qui est destiné plutôt à un public adolescent et c'est un... non c'est du coup c'est plutôt de... ouais une science-fiction en gros puisqu'au début on nous dit ravagé par la main de l'homme la terre n'est plus celle que nous connaissons les ressources viennent à manquer et les conditions météorologiques s'agrafent la ville de Chouchara située quelque part en Afrique attire des habitants du monde entier Adam le frère de Jeanne est parti pour cette mystérieuse cité voilà plusieurs années sans nouvelles de lui elle décide de tout quitter pour le retrouver donc voilà et apparemment il y a aussi de la magie dedans j'ai déjà lu Antelle Moshcorn et je sais plus si j'ai déjà lu Emmanuel Chastellière peut-être pas mais voilà en tout cas c'est deux auteurs quand même assez réputés dans la fantaisie du coup je suis curieuse de découvrir leur collaboration et pour le second du coup il s'agit de L'éveil des sorcières le tome 2 par Cordelia j'avais beaucoup aimé le premier tome du coup j'avais hâte de découvrir le second et j'étais un peu dégoûtée de voir qu'il n'arrivait pas donc voilà je suis très contente de l'avoir finalement reçu le tome 3 sort en janvier j'ai demandé à Scrineo, on est deux anciens partenaires à avoir demandé à Scrineo si c'était possible quand même de recevoir le tome 3 pour compléter la série donc on verra bien mais voilà en tout cas le tome 2 juste ici c'est une petite série vraiment jeunesse qui se passe dans un lycée dans lequel il y a quelques personnes qui font de la magie et qui sont donc des sorcières qui doivent un peu cacher ça de tout le monde et c'est un roman jeunesse avec vraiment de très belles valeurs et beaucoup d'inclusivité comme c'est toujours le cas avec les romans de Cordelia ensuite j'ai également reçu deux romans cette fois-ci de la part des éditions Albain Michel alors ici aussi je crois qu'il y avait un raté d'un mois précédent je sais plus si c'est qu'il n'était pas arrivé ou si c'est que j'avais raté le formulaire mais enfin bref du coup j'en ai reçu deux également celui que j'avais raté et j'étais super dégoûtée c'était donc Le Retour du Hierophant qui est donc le tome 2 des Maîtres Lumineurs par Robert Jackson Bennett j'avais lu le premier tome en partie dans un vlog et je vous avais dit que j'avais vraiment beaucoup aimé ce roman de fantasy j'avais trouvé l'univers de magie incroyable vraiment voilà j'avais trouvé ça super cool c'était vraiment une... j'ai pas encore fait mon top de 2021 mais peut-être qu'il y sera ou peut-être qu'il sera vraiment je sais pas genre dans la liste complémentaire parce que c'est vraiment une lecture que j'ai beaucoup beaucoup aimé dans l'année 2021 du coup forcément j'avais hâte de lire le second tome donc voilà je suis très contente de l'avoir reçu c'est des romans qui sont quand même assez longs assez denses mais ouais 600 pages à nouveau de fantasy mais l'univers est hyper bien fait les personnages sont très attachants il se passe des choses vraiment auxquelles on ne s'attend pas du tout l'auteur nous retourne régulièrement le cerveau et je trouve que son univers, son idée de système de magie est hyper bien utilisé donc voilà vraiment ça a été une super lecture et l'autre mot que j'avais demandé il s'agit de Bellaceo par Raffaella Romagnolo alors pour le coup c'est dans leur collection contemporaine et en l'occurrence c'est une traduction de l'italien qui se passe en mars 1946 et on voit je crois que c'est une femme qui va retourner en Italie alors qu'elle était partie aux Etats-Unis ouais c'est ça elle était partie à New York sans laisser d'explications ni pour sa meilleure amie ni pour son fiancé et ça lui a permetté de se soulager d'un secret trop lourd à porter sauf qu'elle va décider de revenir en Italie donc dans cette Italie qui a été traversée par les deux guerres par les deux guerres mondiales et de voir ce qui s'y est passé c'est marqué entre épopée féminine et saga familiale il est quand même assez long aussi il fait 400 pages avec un arbre généalogique à la fin à mon avis ça va être assez dense aussi mais voilà c'est vrai que ça m'avait bien intriguée par rapport au résumé je suis curieuse de voir ce que ça va donner et pour terminer côté service presse j'ai également reçu un roman graphique de la part des éditions Rue de Sèvres et j'ai reçu du coup Lumière Noire par Claire Fauvel et Thomas Gilbert j'ai jamais lu ces deux auteurs Claire Fauvel j'ai déjà un de ses titres dans ma bibliothèque mais je crois pas l'avoir dit enfin je sais que j'ai pas lu celui-là je crois pas l'avoir lu dans autre chose mais voilà j'étais assez curieuse de voir ce que c'était je crois que ça parle de danse si je dis pas de bêtises je vous dis peut-être une grosse bêtise non c'est ça Ava brillante chorégraphe envisage de mettre un terme à sa carrière dont elle trouve la reconnaissance illégitime désabusée face aux enjeux sociétaux de l'époque elle n'a plus d'envie ni d'inspiration en quête d'énergie créatrice elle se rend à Bruxelles au gala de fin d'études de l'école qu'elle a formée Ava est aimantée par la prestation de Yann un jeune danseur dont la fougue et la passion lui rappellent ses débuts voilà du coup ouais je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner j'aime bien l'univers graphique qui est proposé j'aime bien le style de dessin donc ouais on verra bien on verra bien ce que ça donne et puis j'ai également eu un petit cadeau de la part de ma grand-mère puisqu'ils sont passés à l'appartement comme ils étaient aussi en Auvergne et elle m'a ramenée Seule en sa demeure par Cécile Coulon qui est donc son dernier roman publié chez l'Iconoclast j'avais bien aimé même si c'était vraiment dérangeant son précédent Une bête au paradis du coup ouais j'étais assez curieuse quand même de découvrir Seule en sa demeure même si voilà comme c'était assez dérangeant c'était pas une priorité mais ça me rend quand même curieuse de le découvrir donc voilà du coup je l'ai à disposition et puis ensuite on va donc passer aux achats c'est là où ça se corse on va commencer par les achats neufs côté achats neufs il y a essentiellement du graphique le seul roman que j'ai acheté neuf il s'agit de Anne Davonlea par Lucimo de Montgomery donc la suite de Anne de Green Goebbels pareil Anne de Green Goebbels je l'ai lue à peu près à la même période peut-être même la même semaine que les Maître en Lumineur et je l'avais beaucoup aimé aussi j'avais trouvé ça vraiment très chouette et du coup j'avais hâte de continuer cette série et puis en plus ces éditions chez Monsieur Toussaint l'ouverture sont quand même incroyables j'ai vu que le tome 4 avec une couverture toujours aussi belle devait sortir je ne sais plus si c'est là en janvier ou février mais en tout cas j'ai hâte de continuer la suite des aventures de Anne qui est vraiment un personnage hyper hyper attachant et puis comme je disais le reste ce sont des graphiques tout d'abord je me suis pris le tome 6 du manga Deep Sea Aquarium Magmel par Kiyomi Sugishita c'est une de mes séries de mangas préférées on est ici dans un aquarium qui est dans les abysses à côté de Tokyo et on suit l'histoire notamment d'un soigneur mais aussi un peu de toute l'équipe on a plein d'informations sur les créatures des abysses les dessins sont vraiment très chouettes j'aime vraiment bien cette série il me reste je crois que j'ai lu le tome 5 donc normalement j'en suis là je m'étais également pris le premier tome du manga Les sorcières de la fin du monde alors si je dis pas de bêtises c'est une série qui est prévue en 3 tomes et je crois que le tome 2 est déjà sorti je crois que le tome 3 arrive bientôt donc il me semble que la série est finie ou va bientôt être finie c'est une histoire avec des sorcières et deux sorcières qui vont éprouver des sentiments l'une pour l'autre donc voilà ça me faisait vraiment hyper envie je trouvais que ça avait l'air très très mignon les dessins sont assez simples c'est pas forcément le style des dessins qui me parle le plus mais c'était plus pour l'histoire que j'étais assez curieuse de le découvrir donc on verra bien et puis pour les autres donc je m'étais pris dans cette collection Punch de Kinaï qui est leur collection en fait de de romans français en fait les éditions Kinaï pour l'instant n'ont fait que des traductions de comics sauf qu'ils ont décidé de se lancer dans l'édition directement française et donc ils avaient lancé leur collection Punch avec cette première saison qui était axée autour de la nature et du coup voilà c'est des petits fascicules comme ça et ils vont ensuite sortir en intégrale dans un gros volume avec tout dedans et c'est un peu aussi un moyen de repérer des nouveaux talents de la bande dessinée pour voir après ceux qui vont éditer pour des romans plus longs mais voilà là on est sur des petits romans courts qui font une trentaine de pages et du coup il y en a deux qui m'attiraient beaucoup par leur style graphique il y avait donc 1000 images comme ceci et puis Alma donc voilà ces deux là qui sont vraiment très courts et je suis très curieuse de le découvrir celui-ci du coup c'était le numéro 1 et celui-ci c'était le numéro 4 si je dis pas de bêtises c'est des c'est des éditions limitées ceux-là donc après comme je vous disais ce sera disponible en intégrale et puis le dernier achat neuf que j'ai effectué il s'agissait du tome 5 de la boîte à musique par Gigi et Carbone alors pour le coup je ne l'ai pas encore lu je ne sais pas ce qu'il m'a pris parce que d'habitude je les lis toujours dès que je les ai c'est la fin de ce premier arc narratif de ce que j'ai cru comprendre il y aura d'autres histoires mais en tout cas voilà pour la boîte à musique c'est le dernier tome et ça s'appelle donc Les plumes d'aigle douce je suis très curieuse de voir ce que ça va donner parce que vraiment c'est une série que j'aime beaucoup je trouve les dessins hyper jolis l'histoire toute mignonne c'est pas forcément les histoires toujours les plus complètes mais je trouve ça toujours super mignon super attachant et vraiment le style de dessin je trouve qu'il est super chouette j'aime beaucoup notamment les grosses planches comme ça les gros dessins comme ça hyper détaillés donc là et puis on va donc passer côté graphique et c'est là que je vous disais que j'ai un peu craqué mon slip donc on va commencer par tout ce qui vient de chez Jiber j'avais mis pas mal d'alertes et en fait il y en a beaucoup qui sont devenus disponibles et comme j'avais ma cagnotte je ne me suis pas privée donc tout d'abord j'ai pris Jonas par Lily Harker c'est publié aux éditions Hugo Newell si je ne dis pas de bêtises c'est un livre français celui-ci enfin c'est oui c'est une autrice française je crois et ça parle notamment de coming out et je crois que ça parle aussi un petit peu de tout ce qui est des manifs pour le mariage pour tous et ce genre de choses je crois que c'est ça et ouais ça me faisait vraiment hyper envie de voir ce que ça allait donner Pauline donc de la chaîne Bookin en a hyper hyper bien parlé m'avait donné très envie de le découvrir donc c'est vrai que voilà je l'avais noté dans un coin de ma tête et je crois que celui-ci je l'avais pris peut-être pendant les jours soldés ou un truc comme ça et du coup il n'était vraiment pas très cher donc c'était l'occasion de le découvrir ensuite un autre achat incontournable parce que là aussi c'était je pense une de mes meilleures lectures de 2021 il s'agit de Cité d'un de demain Capital du Nord le tome 1 par Claire Duvivier et donc en fait j'ai lu pour l'instant Capital du Sud le tome 1 et c'était incroyable et donc là c'est Capital du Nord par Claire Duvivier c'est aux éditions Les Forges de Vulcain et en fait ce sont deux trilogies de fantaisies qui se regroupent ensemble enfin qui se passent dans le même univers Claire Duvivier écrit donc la trilogie Capital du Nord et Guillaume Chamanatian quelque chose comme ça écrit la trilogie Capital du Sud et si c'est aussi bien que Capital du Nord et bien j'ai hâte que Capital du Sud j'ai vraiment hâte 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 de le découvrir parce que c'était super bien et donc le projet complet s'appelle La Tour de Garde et ouais je suis hyper curieuse de le découvrir et j'ai hâte de me lancer dedans ils avaient également en occasion le tome 2 de Idealis par Christopher Paolini donc le tome 2 ça s'appelle Dormir dans un océan d'étoiles c'est aux éditions Bayard le premier tome était très bien même si très long à démarrer je l'avais mis en pause pendant très longtemps et finalement quand je l'ai repris je pense que j'en étais à peu près au moment où il se passe plus de choses et c'était hyper intéressant je suis pour ma part une grande fan de Christopher Paolini pour sa saga Aragone donc voilà j'étais très curieuse de découvrir cette série vraiment de SF pour le coup et c'est hyper intéressant en termes de civilisation etc j'ai hâte de voir la suite et donc fin de ce récit en anglais c'est un seul très gros récit mais en français ils l'ont séparé pour le coup je comprends pourquoi parce que quand même il fait 550 pages pour cette deuxième partie et la première partie je crois en faisait peut-être 700 donc ça aurait fait un peu beaucoup voilà du coup je suis très curieuse de voir la suite et fin de Idealis ensuite un achat celui-ci je vous avais dit que c'était vraiment pour moi un achat hyper incontournable parce que j'aime tellement le travail de cette autrice il s'agit du coup du dernier Nadia Hashimi donc là où brille les étoiles Nadia Hashimi c'est une autrice franco-americano-afghane afghano-american qui est un peu comparée à l'écriture de Khaled Hosseini mais plus axée autour de la condition de la femme et c'est c'est vraiment incroyable j'ai adoré tous ses romans j'ai adoré ses romans adultes et également son roman jeunesse mon préféré c'est Pourvu que la nuit s'achève même si j'avais beaucoup beaucoup aimé aussi La perle et la coquille qui sont plus connues mais voilà vraiment j'aime beaucoup beaucoup le travail de Nadia Hashimi j'avais vraiment hâte qu'elle ressorte un livre puisque au début on en avait un nouveau qui sortait chaque année là on en avait pas eu depuis au moins deux ans je pense deux trois ans donc ouais j'étais vraiment très très curieuse de voir de voir qu'elle serait sa prochaine histoire j'ai pas du tout lu le résumé j'ai rien lu du tout le tout début je porte en moi un monde disparu Kaboul 1978 et Sitara à dix ans mène une vie heureuse avec sa famille au palais son père est le bras droit du président un soir elle quitte sa chambre sur la pointe des pieds pour regarder les étoiles cette nuit là c'est le coup d'état aucun des siens n'y survivra si elle a la chambre si elle a la vie sauve c'est grâce aux étoiles voilà je ne veux pas en savoir plus et j'ai vraiment hâte de le découvrir je trouve qu'à chaque fois elle met vraiment en lumière l'histoire et les conditions vraiment de ce qui se passe en Afghanistan et notamment des destins féminins et je trouve ça toujours super chouette donc ouais j'ai hâte 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 je m'étais également pris en occasion celui-ci c'était vraiment un tout petit prix et c'est un récit qui me faisait envie depuis un petit moment quand je l'avais vu passer j'attendais qu'il sorte en poche mais en fait il n'a pas l'air décider à sortir en poche donc voilà du coup il s'agit de l'île des femmes de la mer par Lisa Sy Lisa Sy est assez connue pour ses romans La mémoire du thé Fleur de neige etc qui se passe en Asie et donc là en l'occurrence ça parle de l'île de Géjou qui est une île qui vit notamment grâce aux femmes qui sont plongeuses et qui c'est vraiment elle qui alimente le foyer familial etc donc ça se passe dans Corée du Sud et c'était en 1930 j'ai déjà lu un roman qui en parlait qui s'appelait Fille de la mer de Marilyn Bracht quelque chose comme ça c'était incroyable vraiment j'avais adoré Tracy j'avais trouvé ça hyper intéressant et du coup voilà je savais que celui-ci parlait également de ça et on a également un roman graphique qui s'appelle Alma si je ne dis pas de bêtises qui parle aussi de cette île-là et de ces femmes-là et ouais c'est vraiment quelque chose que j'avais complètement découvert avec Fille de la mer et ça m'avait vraiment donné envie d'en lire plus du coup je suis très curieuse de voir ce que va donner celui-ci j'avais vu en plus de vraiment bons retours et puis pour terminer chez Jiber je m'étais également pris les deux premiers tomes d'une série de manga il s'agit de la série de manga L'étranger du Zéphir donc le tome 1 et le tome 2 c'est aux éditions Anna c'est aux éditions Anna c'est la maison d'édition qui est assez spécialisée dans le Boys Love ou le Yaoi qui sont donc des romances entre hommes en l'occurrence entre jeunes hommes pour cette série-là et du coup c'est une série apparemment qui est vraiment très mignonne de ce que j'en ai compris c'est une série qui est en 4 tonnes et il y a également un spin-off et du coup je suis hyper curieuse de découvrir enfin cette série parce que ça fait vraiment longtemps que j'en entends parler et pour terminer les achats et cette vidéo également je me suis également procuré deux romans toujours en occasion enfin en déstockage plus exactement puisque j'ai ici aussi un oz pas très loin de mon appartement et du cabinet entre mon appartement et le cabinet mais c'est un oz qui est assez petit par rapport aux autres que je connais et du coup ils n'ont pas forcément très souvent des livres sauf qu'ils avaient reçu un très gros arrivage de roman charleston donc j'ai regardé ce qu'ils avaient et j'ai trouvé deux récits qui me faisaient bien envie ils étaient du coup à moins 75% par rapport au prix de base donc ils coûtaient à peu près 5 euros chacun donc voilà du coup c'était assez intéressant je me suis pris tout d'abord le silence dévaincu par Pat Barker celui-ci c'est vraiment un récit dont j'ai entendu un très 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 bon retour enfin plusieurs très très bons retours en sachant que Pat Barker vient ou va très bientôt sortir un prochain récit et donc ici on est sur une réécriture de la guerre de Troyes si je dis pas de bêtises mais du point de vue des femmes et de ce qui s'est passé pour elles c'est présenté comme étant une sorte d'iliade féminine où on va voir vraiment ce qui va se passer pour ces destins de femmes qui finalement sont un peu considérées comme des trophées de guerre et dont on se fiche un peu de savoir ce qu'elles sont et en fonction des alliances et de qui gagnent elles passent un peu d'une main à l'autre apparemment c'est vraiment un très très beau récit assez dur mais vraiment un très beau récit il fait 350 pages et puis l'autre que je me suis pris pour le coup on est sur quelque chose d'a priori beaucoup plus léger puisque je me suis pris Les étoiles brillent plus fort en hiver par Sophie Joumain qui est donc sa romance de Noël qu'elle avait sorti du coup pas cette année mais l'année dernière je crois que c'est ça et donc voilà celui-ci c'est une petite romance de Noël j'avais prévu de la lire à Noël après je me suis dit du coup je la lirais juste avant Noël à la fin de mes vacances et au final j'ai repris depuis deux jours et je ne l'ai pas encore celui-ci pour le coup fait 300 pages j'ai déjà lu Sophie Joumain dans beaucoup de genres différents j'aime bien ce qu'elle fait j'aime bien sa plume et je trouve que sa plume fonctionne bien en romance donc voilà je suis curieuse de découvrir du coup sa première romance de Noël sur ce j'aurai donc fini avec ce book haul j'espère que ça vous aura plu j'espère que je vous aurai peut-être donné envie vous aussi de découvrir certains de ses livres pour ma part et bien j'espère reprendre un petit peu plus mon rythme de lecture parce que voilà comme je disais j'ai vraiment quasiment rien lu en novembre et en décembre alors que j'ai donc plein de livres qui me font hyper envie mais voilà je ne prends pas le temps de lire je pense ces derniers temps donc bref sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut